coucou les amis je veux faire un petit retour sur qu'est ce qui s'est vécu samedi à l'atelier comment faire la paix avec soi à victoria ville j'en ai vécu des événements depuis 27 ans de carrière et les niveaux qu'on est allé toucher c'est indescriptible quand on dit que l'énergie est forte actuellement puis qu'elle nous propulse au delà de tout espoir quand on est aligné sur quelque chose qui va toucher nos profondeurs on l'a vécu en direct donc je veux être vraiment dans la gratitude pour les nombreuses personnes qui avaient été présentes à ça on a pu faire une grande rencontre au coeur de soi et vous savez qu'il s'est produit des choses juste magique dans cette journée là on a assisté à un couple qui s'est formé en direct on a assisté à des rires mais rire vraiment et on a eu des larmes bien entendu parce que on fait émerger l'amour de soi donc c'était une journée sous l'oeil de la transformation et quand je vous dis oui on assistait à la rencontre d'un couple c'est que j'ai mis en contact deux personnes qui me suivent dans mes formations ou autre puis que j'avais eu une intuition cet hiver de les présenter et puis je l'avais fait dernièrement et ces deux personnes là étaient en direct et c'était grandiose quand on dit une connexion d'âme là c'était vraiment merveilleux donc comment vous prenez soin de vous autres actuellement je pense que c'est super important un bel été on en profite tout est plus dégagé au niveau social mais il faut jamais perdre de vue de rester connecté à notre santé mentale émotionnelle physique dans notre instant présent c'est là qu'on a le plus de pouvoir sur soi et c'est important d'être vraiment bien et il y a beaucoup de gens c'est généralisé de ce temps-là qu'il ya des choses qui remontent à la surface pour être allégé et souvent c'est quand on est plus tranquille justement que on dit j'arrête tout pour être bien puis c'est là que ça remonte on intercepte au vol on se fait aider aux besoins on dégage ce qui est là par différents outils qu'on peut avoir chacun à nos façons mais c'est ce qu'on a fait toute la journée samedi dernier d'aller dans les profondeurs et j'avais vraiment méditer cette journée là beaucoup j'avais créé des petits rituels qui ont été les gens ont trouvé ça hyper transformateur donc des exercices nouveaux pour que les gens qui avaient déjà fait des ateliers avec moi puissent aller beaucoup plus loin et croyez moi qu'on est allé très très loin donc c'est cette gratitude là que je témoigne à toute personne qui me fait confiance dans ce que j'apporte qui me soutient là dedans aussi parce que créer des choses c'est beau mais ça prend les participants aussi donc je mets ma vie mon métier ma carrière au service des gens mais ça demande cet engagement là de votre part aussi pour pouvoir aller aussi loin que ces gens là on peut être on peut vivre puis c'est ce qui est vraiment touchant on a même fini un petit peu plus tard personne voulait se laisser et quand je vous dis qu'il arrive toujours des choses imprévues au delà de tout espoir dans ces journées là ça a été le cas les gens sont repartis avec une paix une joie une légèreté intérieure qui était beaucoup multiplié tellement que on a choisi de se revoir tout le monde les gens qui étaient là le 25 juin dernier on se revoit le 16 juillet on se fait un grand pique nique ensemble pour le plaisir de se revoir donc c'est les cadeaux qui vous attendent quand vous faites un pas de plus pour vivre des événements comme ça et moi mon but c'est de créer une grande famille tu sais on se dit toujours les gens avec qui on collabore professionnellement est ce qu'on aurait le goût de partir en voyage tellement qu'il y a une synergie bien j'ai vécu un groupe avec le groupe les gens qu'on se revoit on est dans cette énergie là de dire on a le goût au delà du professionnel d'avoir une relation humaine amicale et c'est pour ça qu'on se revoit dans un contexte convivial le 16 juillet prochain et je vais prendre le temps de faire un beau question et réponse un retour sur l'événement avec ces gens là pendant une heure une heure et demie donc c'est ce qui attendait comme surprise les gens qui se sont inscrits donc je suis ouvert vraiment à ces surprises là et vous avez remarqué je ne suis plus beaucoup sur les réseaux sociaux je vais plus sur lincoln prochainement mais facebook je suis plus là beaucoup beaucoup j'ai besoin de recul aussi et j'ai pris une distance avec le grand public vous l'avez remarqué je ne fais plus de conférences à grand déploiement comme je faisais sur facebook c'est un choix personnel on a besoin de mettre nos énergies là où ça nous ça nous nourrit ça nous allège et ça devenait lourd à un moment donné donc je me respecte là dedans je fais des petites vidéos trois quatre minutes je vais donner encore des petites clés mais des fois il y en avait une par jour des fois deux pauses par jour là ça va être un deux peut-être par semaine donc ça fait partie de ce que j'enseigne d'alléger de dégager les énergies qui font qu'on n'est plus nécessairement dans la fluidité l'alignement personnel donc c'est ce qu'on a fait toute cette journée là d'aller dans ce sens là et les gens sentaient au fil des heures puis je voyais dans l'énergie aussi l'énergie était tellement intense lumineuse dans la salle on aurait pu la toucher tellement que les prises de conscience se faisait puis qu'on avançait tout le monde ensemble donc de là je vais prendre un peu de recul pour le mois de juillet à partir de lundi j'ai des coachings jusque là jusqu'à lundi soir et il me reste trois quatre places j'ai deux personnes qui devraient combler une coupe si vous avez besoin de coaching c'est maintenant parce que j'arrête après ça pour le mois de juillet j'avais annoncé que cette conférence là cet atelier là c'est soldats de ville je demeure sur cette position là je vais prendre le temps de réfléchir voir si peut-être mi-août il y aurait quelque chose au grand public encore mais ça sera une journée comme ça une fois de plus je verrai pour l'automne si je refais des zooms ou des choses comme ça mais je suis plus dans l'entreprise donc si vous avez dans votre milieu de travail une organisation qui fait venir des conférenciers professionnels bien ça me fera plaisir de pouvoir répondre à cette demande là à cette demande là parce que créer la paix créer le bien-être c'est aussi dans nos organisations et je travaille beaucoup à aider autant des milieux juridiques financiers communautaire scolaire hospitalier partout à créer au coeur de l'être humain derrière le travailleur ou la travailleuse un espace de bienveillance de communication d'entraide de compréhension de soi de relâchement émotionnel donc c'est mon travail principalement donc là dessus bien je prends du recul je m'en vais me reposer moi aussi pour le mois de juillet alors je suis ni quelques coaching puis je pense à moi donc là dessus merci à vous être à vous tous chacun chacune qui m'encourager au fil de ces années par votre présence ici par les livres que vous avez commandé par mes formations en ligne que vous avez fait par les formations en salle par le coaching j'ai toujours cette gratitude immense pour les gens qui font un pas de plus de façon très engagée pour se réaliser alors pour plus de ressources lynne boldic point com vous avez à la section blog beaucoup de ressources si vous avez le goût de vous ressourcer cet été en profondeur je vous invite à aller voir sur lynne boldic point com à la section formation en ligne j'ai des formations sur comment être en amour comment alléger l'anxiété merci pour vos petits coucou aussi au passage je vous lis en même temps je vois votre présence en même temps que je parle j'ai sur ce lien là quand vous allez sur lynne boldic point com section formation formation sur le lâcher prise et la top 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 que je suggère à tout le monde c'est un mode de vie de faire au moins une fois dans sa vie la formation capacité infinie qui vous permet d'avoir une harmonisation dans l'ensemble des domaines de votre vie et vous avez réalisé ma vie qui est une formation qui va dans ce sens là aussi mais dans en version plus courte vous les avez à vie ces formations là quand vous les commandez et vous les faites à votre rythme et surtout c'est que si vous avez des questions dans votre parcours je toujours pour y répondre également et vous avez l'ultime formation du féminin blessé la liberté intérieure allez voir sur ce lien là la découverte les vidéos qui vous attendent pour des nouvelles compréhension de vous même aussi et vous avez mes livres qui sont disponibles seulement sur mon site internet à la section boutique également donc bonne découverte bon temps de bienveillance envers vous de calme on en a besoin c'est un temps pour se centrer refaire nos forces penser à soi garder l'accent sur notre santé optimisée dans la joie le bien-être l'amour et même si ça brasse dites vous vous n'êtes pas ça on est là pour être à la rencontre de soi et si je termine avec ça quelle est votre raison d'être c'est de se reconnaître soit alors c'est ce que j'apporte dans ma pratique professionnelle c'est ce qu'on a vécu en ce beau 25 juin les gens qui étaient présents là les dizaines de personnes présentes c'était grandiose j'en suis encore profondément touché je surfe encore sur cette vague d'amour de reconnaissance mutuelle une petite poussière qu'on a vécu tout le monde ensemble on s'est propulsé vers des niveaux de conscience d'énergie de lumière intérieure juste indescriptible alors c'est sûr avancer vers la meilleure version de soi c'est être engagé parce que savoir ne suffit pas c'est dans l'action qu'on grandit bon été tout le monde amusez vous puis on se dit à la prochaine